Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La famille d'Etienne Sisekedi n'exige pas un nouveau gouvernement avant l'enterrement de Finks de Limité. C'est qu'a dit Félix Sisekedi au cours d'une conférence de presse tenue ce lundi 13 février à Bruxelles en Belgique. Selon Félix Sisekedi, fils du leader de l'UDPS, les obsèques seront consécutives à la mise en œuvre de l'accord de la Saint-Sylvestre. Alors que l'UDPS semble avoir une position qui diffère, l'Union pour la démocratie et le précoce social a clairement conditionné la semaine dernière la publication du nouveau gouvernement au retour de la dépouille de son leader Etienne Sisekedi. Le fils du leader Maximo a expliqué en ce terme, je cite, nous demandons surtout un lieu de sépulcre. Nous ne faisons pas une exigence d'un nouveau gouvernement. Félix Sisekedi a par ailleurs demandé au Premier ministre Samir Badibanga de se mettre en retrait et de ne pas organiser les funérailles. Il a affirmé aussi que sa famille envisage une autopsie du corps de Finks de Limité, parlant d'une mort inopinée après une simple intervention chirurgicale au pied. Pendant ce temps, ici à Kinshasa, Alexis Moutanda, ex-secrétaire général de l'UDPS, a été tabassé et chassé du siège du parti dimanche 12 février. Il lui est réproché par les combattants d'avoir trahi le parti et de vouloir remplacer Etienne Sisekedi. Alexis Moutanda serait celui qui aurait demandé aux députés élus de l'UDPS de boycotter la décision prise par le leader Maximo, leur demandant de ne pas siéger à l'Assemblée nationale après les élections de 2011, a dit un cadre de l'UDPS qui a réquis l'anonymat. Médiation de la Senko, les évêques catholiques ont repris les travaux d'une façon officieuse. Vendredi 10 février avec le chef de composante aux discussions, une rencontre axée sur le mot de désignation du futur Premier ministre. Dans une interview accordée au site d'InformationActualité.cd, l'abbé Donatien Cholet, secrétaire à d'intérim de la Senko, est revenu sur la suite du processus de la médiation après la mort de Tchentisekedi. Selon le prélat catholique, les discussions ont été suspendues officiellement jusqu'à l'enterrement, car, dit-il, il y avait deux tendances. D'une part, il y a ceux qui insistaient sur la nécessité de poursuivre les discussions, d'autre part, on voulait bien accélérer. Mais la médiation a décidé de continuer avec deux contacts, mais pas officiellement que cela l'était avant, afin de respecter le moment de deuil. Après l'évaluation faite par des contacts de deux parties prénantes, l'abbé Donatien Cholet a fait savoir que les divergences persistent, surtout sur le mot de désignation du Premier ministre, et d'ajouter que Tchentisekedi n'a l'air à pas communiquer le nom du Premier ministre, comme cela se raconte. Quant à la présidence du Conseil national de suivi de l'accord, le secrétaire général adjoint de la Senko a souligné que cela revient aux parties prénantes qui ont signé l'accord. Il ne veut pas s'élancer dans la polémique, faisant allusion à la sortie médiatique du ministre Mende, qui avait dit que cela ne revenait pas à la Senko, de dire qu'il devrait remplacer Tchentisekedi au CNSA, mais aux parties prénantes qui devraient en discuter. Il a conclu en disant que le contact se poursuive entre la Senko et les parties prénantes, d'une façon officieuse, dans la mesure où la nation est en deuil. Deux personnes ont perdu la vie dans les territoires de Kaléé, au sud Kivu, suite aux affrontements qui ont opposé les FRDC au ministère Maïmaï, Kirisho et Nyatoura. Ce combat a duré trois heures et a occasionné la mort d'un combattant Maïmaï et d'un militaire de l'armée régulière à en croire la société civile locale. Selon le président de la nouvelle dynamique de la société civile locale des Kaléés, les éléments de Milis Kirisho et Nyatoura, venus du territoire de Wali-Kalé dans la province voisine du Nord-Kivu, ont attaqué un camp de FRDC. Cette information est aussi confirmée par les chefs de postes d'encadrement administratifs de Kalé. Parmi les retombées positives, retenons le cas de miliciens Maïmaï qui, fois fois, opérant dans le groupement de Ouattalouanda, dans les territoires de Wali-Kalé au Nord-Kivu, qui se sont rendus au FRDC. Cela se fait grâce à la sensibilisation faite par les notables de la région du 30 janvier au 9 février dernier. Il importe de noter que, pendant près d'un mois, deux factions de Maïmaï qui, fois fois, s'affrontaient constamment. Et ces affrontements ont fait souffrir la population, dont plusieurs ont abandonné leurs villages, ont perdu leurs élevages et récoltes, a indiqué les présidents de la communauté Tembo de Wali-Kalé. Il a ajouté que ces deux factions de Maïmaï qui, fois fois, s'y sont réconciliées et ont arrêté les affrontements. La bonne nouvelle est que les calmes règnent actuellement dans cette zone. Des faux billets de 5 mille et 10 mille francs congolais sont en circulation dans la capitale congolaise. Ce qui pousse la Confédération des cambistes du Congo, KOKAM, à saisir la Banque centrale du Congo. Dans une lettre adressée au gouverneur de la BCC qui date du 7 février 2017, les cambistes ont dénoncé cette circulation de faux billets qui, loin d'être un cas isolé, est actuellement vécue non seulement par les changeurs de monnaie, mais aussi par la population qui se voit fermer la porte de l'épargne à cause de la qualité des billets de banque, notamment ceux de 5 mille et 10 mille francs congolais. Pour preuve, selon cette lettre, une somme de 8500 francs congolais a été saisie à la Robanque le 6 février 2017 dernier, en plus de plusieurs autres cas constatés dans le milieu des changeurs de monnaie. Parlant du motif de la saisie effectuée par la Robanque, la Confédération des cambistes du Congo indique que les services de cette banque commerciale ont évoqué le fait que ces billets de 5 mille et 10 mille seraient des faux alors qu'ils ont été reçus de la primature en échange contre des dévices étrangères. Jusque-là, les interrogations demeurent entières sur la provenance et l'identité de l'émetteur de ce faux billet. La Banque centrale du Congo est appelée à communiquer sur cette question afin de fixer l'opinion congolaise. Plus de 30 000 personnes de tous les horizons ont participé à la quatrième édition du festival à Mania Goma au Nord Kivu. Ce rendez-vous culturel a pris fin ce dimanche 12 février et a été une réussite selon les organisateurs. Cette manifestation a pour objectif la promotion de la paix dans la région de Grand Lac, la promotion de la musique, la danse, l'exposition des œuvres d'art, la promotion de l'entrepreneuriat, mais aussi renforcer la vie en communauté. C'est donc un motif de joie et de satisfaction pour les organisateurs de ce grand festival qui se félicitent de l'accomplissement de leur mission. Pour Vianney Bissimoa, administrateur du festival à Mania, l'événement a permis de renforcer les relations entre les personnes et de contribuer à la gestion de traumatismes que les jeunes ont vécu, a-t-il martelé. Par ailleurs, certains faits négatifs ont été rélevés. Un policier a tiré à bout portant la nuit du jeudi 9 février sur deux jeunes, notamment Joe Palakou, artiste bénévole et engagé de longue date auprès du festival et du foyer culturel. Il est décédé de ses blessures, ainsi qu'Exekiel Bandou, scouts bénévole du festival qui est encore aux soins intensifs. Plus de 20 manifestants sont descendus dans le rue de Mexico ce dimanche 12 février 2016 pour exprimer leur colère contre Donald Trump et sa politique envers le Mexique. Parmi les cris de mécontentement, on pouvait entendre « J'exige que mon pays soit respecté, dehors Trump, non au mur et bien d'autres, et ce, de façon pacifique. » Le manifestant a également, lors de cette marche, critiqué le gouvernement du président Penanietto qui, d'après eux, courbe le Chine vis-à-vis de menaces de Trump. Pour eux, le Mexicain est capable d'être unis face à un danger provenant de l'extérieur. Il s'estime fort au point de démontrer à Donald Trump que ses offenses ne vont pas les limiter dans la mesure où ils sont unis. Et pour réaffirmer cette unité nationale et leurs sentiments nationalistes, les manifestants ont achevé cette marche en entonnant l'hymne national mexicain. Alors que la politique extérieure de Donald Trump est rejetée en dehors de ses frontières, aux États-Unis, les distributeurs Cam Mart et Sears annoncent qu'ils retirent le produit de la marque Trump de l'air boutique et des sites de vente en ligne. Une réaction qui s'ajoute à la longue liste de boycotts enregistrés et que la Maison Blanche considère comme une attaque code directe contre sa politique. Il faut noter que le boycott de produits de la marque Trump est parti de Twitter avec le slogan « Attention à vos porte-monnaies », ce qui sous-entend « Soyez vigilants et n'enrichissez pas la famille d'un président que vous rejetez ». Une situation qui fait les gros titres de journaux aux Américains. La formation Asveu Club s'est imposée le week-end dernier à Mbabané devant Royal Leopard de Swaziland sur un score d'un but à zéro. Le seul but de la rencontre a été marqué à la 36e minute par Francisco Obama-Ondo. Ce match comptait pour le cadre du tour préliminaire allée de la Ligue de champions de la Confédération africaine de football, dont le match retour est prévu pour le 11 février à Kinshasa. De son côté, le FC Renaissance du Congo a fait un match nul face au FC Ankanda du Gabon à Libreville, un match allé qui comptait pour le tour préliminaire de la CAF. Le match retour entre ces deux formations est donc prévu pour le vendredi 17 février prochain au stade de martyr de Kinshasa à 14h30, temps universel. Conscient des enjeux de cette compétition, le Congolais devront impérativement s'imposer devant le Gabonais s'ils espèrent poursuivre l'aventure africaine. Au terme de ce tour préliminaire, trois des équipes seront qualifiées pour le 16e de finale, après quoi le vainqueur s'est rend reparti après tirage au sort entre quatre groupes, eux de quatre équipes chacun pour le championnat. Mesdames et Messieurs, voici le rappel de titre. Le rideau est enfin levé sur la position de la famille biologique des Chianti Tsekedi. La famille du feu, président de l'UDPS, a au cours d'un point de presse tenu à Bruxelles ce lundi 13 février, confirmé qu'elle n'exige pas un nouveau gouvernement avant le rapatriement du corps de Tshisekedi. Selon Félix Tshisekedi, le premier ministre de Mibadibanga ne devrait pas s'ingérer dans l'organisation des funérailles de son père. Le fils d'Under Maximo envisagerait aussi une autopsie du corps du Fingst Limité, évoquant une mort inopinée après une simple intervention chirurgicale au pied. Et en économie, les faux billets de 5 000 et 10 000 francs congolais en circulation dans la capitale congolaise, les cambistes dénoncent dans une lettre adressée au gouverneur de la BCC cette situation qui fait fermer la porte de l'épargne à la population. Déjà, 805 000 francs congolais ont été saisis à la Robanc en février 2017. Et en dehors de nos frontières, une vague de manifestations continue à se produire face à la politique de Donald Trump. C'est le cas du Mexique où plus de 20 000 manifestants sont descendus dans les rues de Mexico pour protester contre la politique de Trump envers le Mexique. Et en interne, Donald Trump se voit aussi directement attaqué par des distributeurs américains qui annoncent retirer les produits de la marque Trump de leur boutique et site de vente en ligne. Fin de cette édition d'information, merci de l'avoir suivi et bonsoir chez vous. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette révue de presse de ce lundi, de ce lundi 13 février 2017. Nous ouvrons avec Forum 2A ce qui titre « Tshisekedi controverse autour de sa succession ». Deux jours après la disparition de Tshisekedi, « La question de la succession commence à hanter les esprits ». À l'UDPS, comme au rassemblement, analyste bien connu, Homer Songo, dit Lema, livre son analyse à ces sujets. À l'UDPS, l'article 27 des statuts réglant « L'intérim n'est toujours pas actionné ». Au rassemblement, rien ne renseigne que la question de succession a été formalisée. Au terme de l'article 27 des statuts de l'UDPS, le président de la convention démocrate du parti CDP devrait assumer l'intérim dès l'annonce du décès. Deux jours après, silence radio. À la différence de l'UDPS, le rassemblement n'a ni statut ni règlement intérieur. Sur son site web, rien ne l'indique. Restons dans la question de l'association de Tshisekedi avec ce titre de la prospérité online qui note « Sans précision légale, ni statutaire, RDC, les compteurs à zéro à l'UDPS ». Georges Kalema, dans une correspondance particulière, réfléchit sur la suite des événements au sein de l'UDPS. Après la disparition inopinée du patriache, Etienne Tshisekedi en Moulumba, il soulève ici la problématique de l'article 27 et tire les conséquences des actes des dirigeants de l'UDPS au regard des prescrits de ses propres statuts. Alors qu'à l'UDPS, les obsèques du président Etienne Tshisekedi ont commencé à lui mettre, cette analyse scrute, lui, de manière profonde, la racine de ce que pourrait être le prochain nœud gordien dans la conduite des dossiers à traiter pour la continuité de l'œuvre salvatrice entreprise par ce dernier depuis plusieurs décennies au service du peuple congolais. Si, au demeurant, cette réflexion peut paraître quelque peu tendancieuse ou même anodine, enversu du contexte dans lequel elle intervient, il n'en demeure pas moins qu'elle puisse attirer l'attention de tous ceux qui, de loin ou de près, les sont engagés dans la bataille de succession du leader maximo, tant à l'UDPS, au rassemblement que dans les laborieuses tractations au niveau du centenar de Cézanne où les discussions qu'il a d'ailleurs laissées inachever devraient normalement se poursuivre pour enclencher, enfin, le début de la transition vers des élections libres, transparentes et démocratiques vers fin 2017. Toujours avec les retombées relatives à la mort du leader maximo, l'UDPS, courant virtuel écrit « Mausolé pour Tshisekedi, parlons-en ». Patrice Emery Lumumba dans la lutte pour la libération du peuple congolais et l'indépendance du Congo n'est plus à démontrer et mort dans des conditions atroces et personne à ce jour ne peut dire où se situent les restes de son corps ni la moindre sépulture où l'on peut aller se recueillir. Joseph Kassavobo, premier président du Congo indépendant, s'est vu construire à Mausolé plus de 50 années après sa mort et cela dans son village de Singhini, au bas fleuve, province du Congo central. Plus proche de nous, le pays a perdu un ancien vice-président de la République en la personne d'Arthur Zaïd Ingoma qui a combattu pour la démocratie et pour la paix dans tous les cénacles où l'on parlait Congo jusqu'au dialogue de la cité de nuit africaine. Autant d'exemples qui devraient inspirer plutôt la modestie et la rétenue pour privilégier le respect de la mémoire de Tshisekedi en évitant de le soumettre ainsi à un odieux marchandage. Ces exigences ont soulevé une vague d'indignation du fait qu'elles constituent une sorte de troc entre le suivissement des ambitions des individus et les funérailles de Tshisekedi. Un troc tellement inadmissible qu'au parti, personne ne veut en prendre la responsabilité, tout le monde prétendant qu'il s'agit là de la volonté du peuple. Bouclons cette révue de presse avec la radio Okapi. RDC, le Canada appelle à l'application de l'accord du 31 décembre. Le Canada réitère son appui pour l'accomplissement de l'accord politique du 31 décembre 2016 à Kinshasa a déclaré vendredi 10 février son ambassadrice en RDC, Ginette Martin, en visite officielle dans la ville de Kisangani à Tchopo. Pour elle, la mise en oeuvre de ce compromis politique est une nécessité pour le redressement de la situation politique et économique en République démocratique du Congo. Intervenant sur la radio Okapi, Ginette Martin a tiré la sonnette d'alarme évoquant le fait que la crise économique ne pardonne pas. La population souffre de plus en plus et si le gouvernement qui devait être formé en vertu de l'accord de la Saint-Sylvestre n'est pas mis en marche, eh bien, ça retarde tout ce qu'on peut faire en termes de redressement économique pour parer aux pires effets de la crise à telle renchérie. C'est ici que s'achève cette revue de presse. Merci de l'avoir suivie et bonne suite au programme sur BSTV à votre chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada